Musique J'ai fait une thèse sur la représentation de la bêtise dans Belle du Seigneur. Il y a plusieurs formes de bêtises que j'ai comprises en faisant cette thèse, auxquelles je repense tout le temps. Du coup, ça ne permet pas de l'éradiquer, mais la voir, la comprendre, moi ça m'habite au quotidien. Et du coup, j'ai eu envie de raconter une histoire, une fiction, dans laquelle je raconte ces douze formes de bêtises, mais en les intégrant à une histoire de SF. En gros, Yvonne le tigre, 107 ans, d'une manière ou d'une autre, je vous laisse découvrir l'histoire, va faire un road trip avec une extraterrestre pour lui expliquer ce que c'est que la bêtise. Et elle va aller dans un village en Bretagne pour lui présenter des cas d'école qui sont des gens de sa famille, des gens qu'elle connaît bien et qu'elle a envie de revoir. J'ai surtout l'impression que quand on parle de bêtises, ça touche à tellement de choses et ça implique de répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Pourquoi on est là et à quoi on sert ? Et du coup, parfois, c'est désespérant parce que quand on commence à toucher à ce sujet, on n'arrive jamais à en venir à bout. C'est toujours l'histoire d'un échec. Et en fait, il n'y a aucun spécialiste de la bêtise qui a réussi à dire ce que c'était. Tout le monde a proposé des pistes, des possibilités de définition, mais ils sont tous morts avant d'avoir réussi à dire exactement qu'est-ce que c'était que la bêtise. Je pense que j'ai arrêté la thèse parce que je n'étais pas assez douée pour le faire. Enfin, en tout cas, ce n'est même pas ça, c'est que je n'arrivais pas à y penser tout le temps. Alors que là, avec la BD, je suis totalement obsessionnelle de ce que je fais. C'est-à-dire que j'y pense tout le temps, pas que quand je suis en train de travailler, mais la nuit, ça m'arrive de me réveiller en voyant que je suis en train d'essayer de résoudre des trucs. Alors qu'en thèse, soit j'étais à ma table de travail, soit quand je n'y étais pas, mais alors je n'y pensais plus une seule seconde. Enfin, j'y pensais parce que je me disais que j'étais dans cette thèse et que c'était enverdant, mais je n'étais pas en train d'essayer de résoudre des problèmes. Et du coup, pour moi, maintenant, c'est évident que je vais continuer là-dedans parce que j'ai l'impression que le désir, ça change tout. On n'a aucune chance dans un domaine quand on n'a pas vraiment extrêmement envie de performer parce qu'il y aura d'autres gens qui seront vraiment obsessionnels et du coup, qui travailleront 400 fois plus parce que leur cerveau sera embarqué dans le processus. Sous-titrage Société Radio-Canada